La première question qu'on s'était posée, c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui ensemble. On va essayer de comprendre cette Mishnah, de nouveau, sur l'explication de Rashi et de Tosfot, pour bien comprendre comment elle fonctionne, et pourquoi la Mishnah a choisi cet ordre-là, pourquoi a-t-elle choisi également de commencer par l'oré à Chor, carré à Mavé, et pas comparer l'un avec l'autre, comment ça se fait qu'elle n'a pas, dans la Mishnah, il n'y a pas tellement de réciprocité entre les façons d'apprendre, d'apprendre les Arbavot et les Ikim, puisqu'il n'y a pas de réciprocité. On va essayer de voir ensemble tout de suite comment se compose cette question. On va essayer en tout cas de comprendre bien le Pshat de la Mishnah. Le problème c'est que c'est en rapport avec l'Agmara, un petit peu plus loin, Dafdalet, Hamoudbet, les Daf'eh, mais toujours est-il, on va quand même essayer de comprendre les Pshatim selon ces Gmarot qu'on verra un petit peu plus loin. En fait, l'idéal serait d'étudier ces trois Tosfotim après avoir étudié l'Agmara jusqu'à Daf'eh, Hamoudalef. Mais pour l'instant, on va quand même essayer de comprendre de quoi il s'agit. Alors, la première question qu'on va se poser, on va dire qu'il y a quatre sortes de Nesikim, Shor, Bor, Mavé et Évéen. Première question, comment ça se fait qu'on choisit cet ordre ? Pourquoi on a choisi Shor, Bor, Mavé, Évéen ? Pourquoi n'a-t-on pas choisi un autre ordre ? Tout d'abord, on a dit qu'ils s'appelaient des Havots, donc des Hav, c'est eux qui s'appellent Hav. On verra dans la Mishnah, Mara, plus loin, qu'il y a également des Toldots. Mais pour l'instant, si on les a choisis à eux en tant que Hav, c'est-à-dire grande catégorie, mais pour quelle raison ? Tout simplement parce que ces Havots, ils sont écrits explicitement dans la Torah. C'est les cas qui sont explicités dans la Torah, c'est pour ça qu'on les a appelés des Havots. Et Rachid nous a expliqué pourquoi est-ce qu'on a donné cet ordre Shor, Bor, Mavé, Évéen ? Rachid, le deuxième Rachid dans la Mishnah, nous dit à Shor, Vé, Bor, Kisédère, Shentuvim, Ba, Paracha, Sidran, Ba, Mishnah. Par le même ordre qu'on les a ordonnés dans la Paracha, c'est ainsi qu'on les a ordonnés dans la Mishnah. C'est-à-dire, puisque dans la Torah, il y a le premier passage qui parle de Kih, Kih, Gach, donc c'est le premier passage qui parle de Keren. Le prochain passage dans la Paracha de Mishpatim, également, va parler de Kih, Tach, Ish, Bor. Alors, ensuite, il y aura uniquement Shen et Régel, un petit peu plus loin, d'accord ? À partir de Mavé, on verra que ce sera un petit peu plus loin. Vé, Évéen, ce sera donc quoi ? Évéen, le feu. Et si on prend attention à l'ordre des Psukim dans la Paracha de Mishpatim, eh bien c'est exactement l'ordre des versets, c'est exactement l'ordre que nous voyons ici dans la Mishnah. Et Rachid répond tout simplement, c'est pour cela qu'on a donc choisi cet ordre-là, Shor, Bor, Mavé, Évéen, pour qu'on puisse suivre l'ordre des Psukim. Seulement, Rachid n'a pas prêté attention aux autres avis dans la Gemara qui ne seront pas d'accord avec ça. Puisqu'on verra qu'il y a d'autres shitotes dans la Gemara, d'Avedelet Amudbet, d'Afe Amudelèv, comme on a rapporté au début du Shihur, qui, en fait, ne donnent pas la même définition de Mavé, et pas exactement non plus la même définition de Shor. Donc, Tosfot se pose une question, d'abord on va essayer de voir le Tosfot, Dibur Amatril, Hachor, Ve'abor. Le deuxième Tosfot sur la gauche, Purush Bekuntras, qui rapporte ici d'abord Rachid. Rachid qui dit, Selon l'ordre qu'ils ont été écrits dans la Mishnah, ainsi on les a mis en ordre dans la Mishnah. C'est pour ça qu'on démarre par Shor, ensuite Bor, ensuite Mavé, et ensuite Héver. Donc ça, ça va bien, selon l'avis le plus sain que nous avons rapporté au début du Shihur. Mais demande Tosfot, ça t'as une bonne question. Va, fagade l'émane d'amantane Shor l'éraglo, loave keseder a paracha. Si on dit, et on verra dans l'Avedelet Amudbet, que Shor, en effet, ce n'est pas Keren, Shor c'est Regen, c'est le pied qui endommage. L'animal qui, en avançant, eh bien, fera tomber des objets, ce sera Regen. Donc, avec son pied, ou alors, on va en avoir avec son pied, il abîme en marchant. En tout cas, si on dit que Shor, c'est donc, on va prendre dans le tableau, Shor c'est Regen, alors pourquoi est-ce qu'on a mis Shor en premier ? On aurait dû mettre d'abord Bor, et après, Shor, puisque dans les versets, le passouk de, le passouk qui parle de, de Regen, vient après le passouk qui vient de Bor. D'où la question de Tosfot. Donc, selon cet avis-là, pourquoi y a-t-il cet ordre ? Rachis est bien arrangé, il a répondu selon un avis, mais Tosfot, il y a plusieurs avis. Donc, devant Tosfot, ça ne fonctionne pas selon l'ordre de la paracha, pour quelle raison ? Parce que Regen, la notion même de Regen, on l'apprend du passouk, on verra au fur et à mesure dans l'agmara, les psouk qui, les uns à la suite des autres. On apprend de Vesilach et Beiro, de là, on apprend la notion de Regen, il enverra son pied, d'accord ? Dirtif, bah, Tarbor, c'est écrit, après, le passouk de Kiev, Tar, Ishibor. Donc, ce n'est pas l'ordre des psouk qui ne convient pas à l'ordre dans la Mishnah, demande Tosfot. Ça ne peut pas convenir. La réponse de Tosfot ne peut pas s'adapter à cet avis, la réponse de Rachis, pardon, que nous avons apporté que c'est l'ordre des psouk qui ne peut pas s'adapter à cet avis de l'agmara qui dira que Chor c'est Regen. Répond Tosfot, Mikol Makom. Shem Chor, K'tiv Kodem Paracha. La notion même de Chor, on va essayer de comprendre c'est quoi cette réponse de Tosfot. Mais la notion même de Chor, elle est écrite avant dans la Paracha. Pourquoi ? Deinu Negiha, de Keren. Parce qu'en effet, même si on ne comptabilise pas Keren, la corne, en tant que Avnezikim, pour une raison ou pour une autre, on verra parce que Yachatinezek, dans certains cas on paiera la moitié du dommage. Même si nous on ne le comptabilise pas en tant que Avnezikim dans la Mishnah. Mais la notion même de Chor, si on suit les psouk qui, c'est-à-dire que le taureau en lui-même, on a vu que le taureau, le Chor, il a Keregel, Shen et Keren. Donc là, c'est trois notions. Répond Tosfot, la notion même de Chor, elle a existé déjà auparavant, et bien dans les psouk qui, puisqu'on voit qu'on y a écrit Kihigach. Puisque la taureau a déjà parlé de la notion de Chor, en parlant des dommages, elle a déjà parlé de la notion de Chor, même si elle n'a pas parlé explicitement de Keregel en lui-même. Mais la notion existait déjà, c'est pour cela qu'on a mis cet ordre-là, même d'après cet avis, d'abord Chor, après Boh. Tosfot, ici, il n'a pas l'air de contredir Hashi. Après cet avis, c'est aussi une façon de donner un ordre dans la Mishnah. Et si on a mis l'ordre, même d'après le Mandé Amar, qui dirait que Chor, c'est Régel. Alors pourquoi on a commencé par Régel et après on a seulement mis Bohr, alors que Bohr dans la Torah est avant Régel ? Alors il répond à Tosfot, non, puisque la notion même de Chor, le nom de Chor, dans la Torah, il a été mis avant Bohr, alors c'est pour cela qu'on laisse Chor avant Bohr. Donc il contredit Hashi, il reste dans la réponse de l'ordre de la Mishnah. Mais Tosfot n'a pas terminé, puisqu'il voit que dans l'Agmara, on va avoir également un autre avis. qui va nous dire que Mav-e, c'est l'homme. Alors on a vu, Chor, Bohr, Mav-e et Éver. Donc on a dit que d'après certains avis, Mav-e c'était Chêne, c'était donc là-dedans. Donc là, l'ordre fonctionne à merveille. Pourquoi ? Parce que dans les Tsukim, on parle d'abord de Bohr, ensuite de Mav-e, ensuite du feu. Donc là ça fonctionne très très bien. Mais d'après le Mandé Amar maintenant, et c'est ce que demande Tosfot, ou le Mandé Amar, Mav-e et Zéadam, si on dit que Mav-e c'est qui ? C'est l'homme. Ah, Fagab de l'ébatar avara, activez par Achat et Mour, Make Bema Echalmena, Daïdudadam Dizik-chor. Demande-toi, je ne comprends pas. Où était écrite la notion même qu'un homme peut endommager un champ ? Il répond Tosfot que ça se trouve dans Make Bema Echalmena. Ça c'est dans la Parashat et Mour. Donc mais elle n'est pas dans le même livre. Là, tous les Tsukim qu'on parle ici, ce sont les Tsukim qui parlent de la Parashat Mishpatim, dans le Khumash et Moth. Et il y a un Passouk dans la Parashat et Mour, dans la Parashat et Mour, qui est dans le Khumash et Vaikra, qui est beaucoup plus loin, et qui là-bas, on parle de quoi ? De Make Bema Echalmena. Donc quand un homme frappera une bête également, il paiera ce qu'il doit payer. Donc on voit cette notion même, beaucoup plus loin dans la Parashat. Donc, a priori, si on suit l'ordre et la réponse de Rachid, on aurait dû donner, on aurait dû mettre, d'après le Mandiamar que Mavé, c'est Adam. En dernier, à la fin, question de Tosfot, pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas mis en dernier ? Je reprends. Le Mandiamar Mavé, c'est Adam. D'après le Mandiamar qui dit Mavé, c'est l'homme. M'a fa gardé les bâtards à réactiver Parashat est mort. M'a kébé ma échalmena, d'aïdouadam d'ezik-chô. Alors pourquoi, selon le Rashi, on avait vu qu'il y avait un ordre ? Pourquoi ici on n'a pas mis dans l'ordre ? L'Okhash, l'Ishnoto, qui est cédé à la Parashat, il n'a pas voulu, en effet, ici, de change de Tosfot, le mettre selon l'ordre de la Parashat. Pourquoi ? L'Ephishirachok Kolkach. Il est loin. Il est tellement loin qu'on n'a pas voulu suivre l'ordre. À quel moment on a envie de suivre un ordre ? Quand dans la même Parashat, un à côté de l'autre, on voit que la Torah a choisi un certain ordre. Mais si c'est 10 Parashat plus loin, alors on ne prête pas tellement attention à l'ordre. Ce n'est pas tellement important pour nous pourquoi y a-t-il cet ordre-là. Ah, alors pourquoi on l'a mis dans cet ordre-là ? Je suis d'accord. On est d'accord. Tosfot, il s'y change par rapport à la vie d'Horachie. Il dit, on n'a pas voulu faire attention à l'ordre. C'est tellement loin que Mavé, on n'a pas voulu le mettre selon l'ordre des Psochim. Puisque sinon, on aurait dû le mettre en dernier. Alors pourquoi on l'a mis ici ? En réalité, il y a une raison. Là, on s'éloigne de la raison d'Horachie. Mais répondons-en une autre réponse. Il y a une raison pour laquelle maintenant on va enseigner Mavé à cet emplacement-là et pas en dernier. Pourquoi ? Parce qu'on a suivi On va suivre l'ordre de la Mishnah. Si vous vous rappelez bien, on avait répondu dans le premier Tosfot que le but de la Mishnah, c'était de me dire le Loharé. Pas me dire l'Arabah Botezikim. C'était Loharézé, Loharéachor, Kiara Mavé, Loharéachor. Et on va voir ensuite que selon cet ordre-là, dit le Pontozfot, aussi on a besoin de suivre l'ordre de la Mishnah. Puisque la Mishnah par la suite va dire un Loharé. L'un ne ressent pas à l'autre. Chor, non, on ne peut pas apprendre l'un de l'autre. Chor de Mavé, on a mis vu également Chor, Mavé, Ebor. Là, demande, dit les réponses Tosfot. On va enseigner, en fin de compte, le Mavé avant le Ebor. Parce qu'on va l'enseigner que c'est Loharé de Seifah. Pourquoi ? Che Mavé, Kodem, L'Ebor. Parce qu'on voit bien, dans l'ordre de Loharé, de la suite de la Mishnah, que Mavé est avant Ebor. C'est pour cela qu'en réalité, et là on change un peu la vision de Rashi. Selon le Mandé Amar, que Mavé est Adam, que Mavé c'est l'homme. Alors on ne peut pas dire qu'il y a l'ordre des Parachiotes, puisqu'on n'aurait pas dû mettre Mavé en avant-dernier. On aurait dû le mettre en position, en dernière position, parce que c'est dans la Paracha, beaucoup plus loin. T'assoi dit non. En fin de compte, quand on ne suit pas l'ordre de la Paracha, concernant en tout cas la notion de Mavé, si on a mis Mavé ici, à cet emplacement-là, c'est parce que dans le séduire de la Mishnah, quand la Mishnah un peu plus loin va dire Loharézé, qui est Arézé, vers Loharézé, qui est Arézé, elle va mettre même Mavé avant Ebor. C'est pour cela que dans la Mishnah, également, on va mettre la notion de Mavé, qui est Adam Amazik, avant la notion même de feu, alors que dans l'ordre des Pesukim, c'est différent. Tosfot apporte maintenant une nouvelle réponse. La réponse de Rabé Noutam. Un autre Tosfot. Qu'est-ce qu'il dit ? Pirèche de Shem Adam, un petit peu comme la notion qu'on a vu un petit peu plus haut. Shem Adam, K'tiv et Paracha. La notion même de Adam, également, on revient à cette même idée. Le Shem Adam, l'homme en lui-même, c'est vrai qu'on ne parle pas de ce cas-là, mais l'homme en lui-même, K'tiv et Paracha, Kodem, c'est écrit avant K'tetseh, avant le Pesuk du feu. Pourquoi on a mis Mavé qui est l'homme avant le feu ? C'est vrai que quand un homme endommage un animal, le Pesuk est beaucoup plus loin dans la Paracha, t'es mort. Mais si on a mis ici Mavé avant Ever, c'est tout simplement parce que la notion d'être humain qui endommage, généralement, elle existe avant K'tetseh, avant la notion même de feu dans la Torah. Pourquoi ? Parce qu'on voit dans la page de Mishpatim, comme dit Tosfot, il a écrit K'ignof, Isho, il a écrit K'ignof quand un homme volera un Chor. Non, l'endommagement du bien d'autrui à travers un Chor qu'un être humain pourrait faire, Adam, ça existe avant la notion même de feu. Et c'est la réponse de Rabé Nouta. Puisque cette notion même d'être humain qui endommage, elle existe avant, c'est pour cela qu'on a mis Mavé avant Esh. C'est pour cela qu'on a mis la notion d'être humain, d'homme, avant Esh. Bien que notre cas ne soit pas ça exactement puisque le Pesuk qui devrait concerner notre cas d'un homme qui endommage une bête, il est dans la Parashat et il est mort, on est beaucoup plus loin. Mais la notion même d'être humain, elle existe déjà avant. Qui ignove Ish. Vehu, et K'agme Avot Nizikim. Si d'ailleurs, on va voir que même voler fera partie des Avot Nizikim, de Katanele, Bebrai, Tabi, Gmara, on verra dans la Gmara un peu plus loin et c'est ce qu'on a déjà vu dans Davdalet, Amut Bête. La Gmara va dire Ravosha, il y a plusieurs Avot Nizikim. Il y en a 13. Shomechina, donc il y a des Avot Nizikim. Parmi eux, il y a voler, il y a ganav. Et si parmi eux, il y a donc la notion même de voler, ça veut dire que l'homme, l'être humain en lui-même, on devait le mettre avant Esh parce que dans la Torah, la notion même de voler, elle était d'abord, on parlait de Mavé, donc de l'homme qui vole et après on parle de Esh. Bien que, bien que, c'est vrai, on reste à commun avec la question. Bien que l'homme qui endommage un animal, cette notion même d'un homme qui endommage un animal, de Nizikim, qui l'endommage, ça c'est beaucoup plus loin dans la Torah. Mais Rav Noutam dit voilà, j'ai trouvé une raison, différente de celle de Tosfod, c'est vrai, mais j'ai trouvé une raison qui dit que voilà pourquoi on a mis cet ordre d'abord Mavé avant Éver puisqu'il y a également la notion d'être humain dans la Torah, l'être humain qui endommage avant la notion même de Esh. C'est pour ça qu'on a mis d'abord Mavé et après Esh. Le Rashba a une question contre cette réponse de Rav Noutam parce qu'en effet elle n'est pas évidente. Pourquoi ? Il va dire comme ça, cinq minutes avant la fin dans la page du Rashba, il dit ça ne me convient pas de dire que Mavé, on l'a mis avant Éver parce que la notion même d'être humain qui endommage comme Ganav existe avant Esh. Si on dit que maintenant que Mavé ça se réfère au Passouk, de qui Ignov Ish. Il va manquer un des Avots. Raboshah, il va compter neuf Avots. On va voir qu'il y en aura même vingt-trois. Plus les quatre de la Mishnah, ce qui fait treize. Il va donner encore onze. Dans eux, il va y avoir Ganav, Gazlan. Non, ce n'est pas possible de demander le Rashba. Il dit, je ne comprends pas. Si on voit que dans les Avots on va compter encore un qui va être Ganav, donc ça veut dire que Ganav, on l'a déjà compté après. Ça ne peut pas être Mavé. Tu ne peux pas me dire que la notion même de Mavé existe déjà ici puisqu'on va voir qu'après on va comptabiliser qu'il y aura 23 Avot, Mélachot, dont le Ganav. Alors, il semble que quoi ? C'est vrai que nous, on a répondu très facilement. On a dit que quoi ? Que la notion même, on pourrait dire que ça correspondrait à peu près à la première réponse de Tosfot, que la notion même de l'homme qui en dommage, elle existe déjà, elle existe déjà quand ? Elle existe déjà avant. Où ça ? Il n'a pas écrit C'est pour ça qu'on a mis d'abord Mavé, qui est l'homme, l'être humain. Et après seulement on met Esh, parce que le passage de Kitteteh Esh vient ensuite. Ça, c'est à priori la réponse qu'on a comprise nous dans Rabbeinutam. Seulement le Rashba. Le Rashba, lui, ne comprend pas comme ça. Le Rashba, il a eu une vision un petit peu différente, une version peut-être un peu différente de Rabbeinutam. Puisque le Rashba, il va dire la chose suivante. Lui, il va dire que non, ce n'est pas la notion comme nous, on l'avait compris par rapport à la première réponse de Tosfot. Lui, il va dire non, c'est Adam Hamazik. Adam Hamazik. Mavé, c'est quoi ? C'est l'homme qui en dommage. L'homme qui en dommage, voilà, ça existe. Quand un homme vole un Shor, c'est l'homme qui en dommage. Donc c'est pour cela qu'on a mis d'abord Mavé avant Hiver. Parce que le passage parle de Ki-Ignob, Ish-Shor. Ça, c'est la version du Rashba pour Rabbeinutam. Seulement, s'il a compris comme ça, en effet, il a une très bonne question contre Rabbeinutam. Puisque lui, ici, c'est ainsi. Comment ça se fait que l'agmara, plus loin, elle va compter 23, sort de Néziquim, et elle va parler de Ganav. Bon, Ganav, on ne peut pas le comptabiliser puisque Ganav, c'est ici, c'est Mavé. Ganav égale Mavé, selon. En tout cas, selon le Rashba, comment il a compris Rabbeinutam ? Mavé, c'est Ganav. Donc, le Rashba, il a une très bonne question. Selon notre compréhension, notre version, notre tosfote, on pourrait comprendre qu'en fait, Rabbeinutam a simplement répondu par rapport à la version. La version de... Excusez-moi, la notion de Adam Hamazik, elle existe déjà dans la Torah, juste avant Esh. C'est pour cela qu'on a dit Mavé avant Esh. Donc, ça, c'est la même réponse que ce soit répondu un peu plus haut. On peut rester avec cette réponse. Mais selon le Rashba, qui lui a compris qu'en fait, Mavé, c'est Ganav. C'est un homme qui endommage ses Ganav. C'est vrai que le Rashba a une très bonne question. Il dit, je comprends, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, ce que tu dis. Puisque dans les 23, il en manquera un, puisqu'on verra après qu'il y aura 23 qui sont endommageurs et on verra que Ganav, il existe aussi. Donc, il en manquera un puisque Mavé, c'est Ganav. Il ne faut pas dire que Mavé égale Ganav et qu'il y a aussi le notion de Ganav. Ça ne fait plus 23, ça fait 22. Comme on verra un peu plus loin, qu'il y a donc plusieurs sortes, en effet, de dommages. C'est ça que, quand même, il est intéressant de voir la réponse que le Rashba rapporte pour comprendre une nouvelle réponse à la question de Tosfot. Le Rashba nous dit, Elanire, de lo kapid tanabesiduram, lui ne répond pas comme Tosfot. En fait, on n'a pas fait attention au céder des psukim. Il n'y a pas d'un. On n'a pas fait attention au céder des psukim. Elanire, tanele ou aldere hamatsui. On a enseigné en fonction de la fréquence des dommages. Quand je vous parle d'accident, à quoi vous pensez ? Accident de voiture. À l'époque, c'était Chor. Les accidents, les Chor, les taureaux se promenaient en ville, de partout, pour aller d'un champ à l'autre pour pouvoir labourer, pour transporter des affaires. Alors, dès qu'il y avait des dommages qui pouvaient être causés, c'était par les taureaux. Donc, le plus fréquent, c'était Chor. Chor, mais tu y en a terminé, ce qu'à Adam. C'est vrai qu'il y avait beaucoup plus de dommages qui étaient causés par des taureaux que par des hommes. Chor, on parle d'un Chor Moad. Certains vont dire que c'est le Chor Moad. Vous voyez, d'Arkola Asi, qu'il a l'habitude d'endommager, qu'il est à Big Mara, comme on verra dans la Gmara. Alors que l'homme, il n'a pas l'habitude d'endommager. On verra que l'homme, c'est même l'homme qui est d'or. On verra ça plus tard dans la Gmara. D'accord ? Donc, après Chor, on a enseigné Borg. Cheu Masoui Ptzat, c'est un peu plus, c'est aussi fréquent, un peu moins que le taureau, mais c'est aussi fréquent. Mais un peu moins, parce que les gens, ils regardent avant de marcher. Ils voient s'il y a un trou ou s'il n'y a pas de trou. Alors que quand on a un taureau qui vient et qui nous encorde par derrière, ça, on ne s'y attend pas vraiment. Alors qu'un trou, on est censé regarder. Même les animaux sont censés voir où ils marchent. Après, on amène donc la mention de Maveh, qui est l'homme, l'homme qui est en dommage, c'est encore moins fréquent. Il n'y a plus forte raison que l'homme va aller allumer un pyromane qui va allumer les champs des voisins. Donc ça, c'est encore moins fréquent. Donc, il est intéressant de voir que selon le Rashba, ça ne rejoint pas l'ordre des parachiotes. Donc, il n'est pas d'accord avec Rashid ni avec Tosfot. Et lui, il a une réponse beaucoup plus simple. On peut très bien dire qu'en effet, c'est l'ordre de la fréquence des dommages. Ce qui était le plus fréquent, qui arrivait le plus souvent, on l'a mis en premier. Ce qui arrivait le moins souvent, on l'a mis en dernier. Donc, sans prêter attention Tosfot, lui, concerne l'ordre dans la Mishnah. On a dit que quoi ? Et on avait expliqué que la question de l'agmara est très simple. Est-ce qu'on aurait pu mettre l'un des deux dans la Torah, un seul verset ? On n'aurait donc pas eu besoin d'amener le deuxième verset. On aurait appris l'autre d'un seul verset ? Pourquoi ne pas apprendre les deux cas d'un seul ? C'est très simple. Si on met Mishor et Mavé, si l'un est plus, un dommage qui est plus grave que l'autre, alors on n'avait qu'à mettre, on n'avait qu'à mettre celui qui est moins grave est dans la Torah. Et on aurait compris ici déjà celui qui est moins grave, on est responsable, il est responsable de rembourser les dommages, à plus forte raison, celui qui sera, le dommage sera plus grave, qui sera responsable de rembourser les dommages. Ecoutez bien ce que je dis. Donc, on va prendre un exemple classique pour essayer de comprendre ensemble comment ça fonctionne. Si on nous dit que celui qui a, disons, qui a une responsabilité de dommage, ce n'est pas tout à fait similaire, mais celui qui traverse au feu orange, eh bien, on lui enlèvera deux points dans le permis. Et on sait que deux c'est le maximum. Alors, je me dis, à plus forte raison, ce n'est pas la peine de me préciser que celui qui traverse au feu rouge, bien qu'il aura deux points moins dans le permis. A priori, c'est une évidence. Et en fait, c'est ce que l'agmara va essayer de comprendre ici. La Mishita nous dit, Chor et Mavé. On pourrait très bien mettre l'un des deux et on aurait déduit l'autre. Pourquoi avoir nécessairement dans la Torah apporté les deux versets ? On commence par Chor et Mavé. Tout ça nous dit la chose suivante. Alors, on va avoir deux façons de comprendre ce qu'on est en train de dire. Tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire Lohare Chor Kare Mavé ? Avant d'en attaquer tous, il faut essayer de comprendre ensemble. Quand on dit Lohare Chor Kare Mavé, on aurait écrit Shen ou on aurait écrit Keren ? Qui en aurait appris l'un de l'autre ? Quand la Mishita dit l'un ne ressemble pas à l'autre, c'est ça Lohare, l'un ne ressemble pas à l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qui on aurait dû écrire ? Shen ou Regen ? Ça, c'est la vraie question de Tosfot. C'est-à-dire que quand on voit Lohare, on va y arriver tout de suite puisqu'il y a toujours deux façons de comprendre. C'est simple. Vous allez dire ou l'un ou l'autre. Mais pourquoi l'un ou pourquoi l'autre ? Tout d'abord, il y a écrit Lohare A-Shor Kare Mavé. Le premier pshat qui serait venu à l'esprit. Lohare A-Shor Kare Mavé. Le Chor ne ressemble pas au Mavé. Ça veut dire que quoi ? Nous, on aurait voulu écrire Shen, donc Mavé, et on aurait déduit Keren. On aurait déduit Keren de Shen. Quand on dit Lohare A-Shor Kare Mavé, si on a précisé Chor, c'est parce qu'on ne peut pas le déduire de Mavé. C'est l'explication que je vous donne qui est la première, qui est fausse, que ce soit qui va la contredire, mais qui est l'explication la plus simple qui pourrait venir à l'esprit. Donc on aurait écrit Shen et on aurait déduit Keren. D'accord ? On aurait déduit Keren. Ça veut dire que quoi ? Que la Chumra qu'il y a dans le Chor ne correspond pas à la Chumra qu'il y a dans le Shen. Comment expliquer ça ? Rapidement. La Chumra, la sévérité qu'il y a dans le Chor, que quoi ? On va voir. Pourquoi ? Parce que Shen, il y a un profit dans le dommage. Yesh'ana al-ezeka. Il y a un profit quand elle consomme, elle profite. Keren est plus léger que Shen puisque Keren, il n'a pas de profit dans le dommage. Donc comment on aurait appris selon cette explication ? Écoutez-moi bien. On aurait dit pourquoi écrire Keren ? On aurait pu écrire uniquement Shen et on aurait déduit Keren de Shen. Comment ? On aurait dit puisque Shen yesh'ana al-ezeka. Donc il y a une Chumra dans Shen, qu'il y a une ana al-ezeka. Il y a un profit dans le dommage. Et donc on serait d'ici déjà quand le Pasouk me dit que quand il y a ana al-ezeka quand même je paye. Kale va Chomer quand il n'y a pas ana al-ezeka dans Keren que le propriétaire de la vache va devoir payer. Comme ça serait l'explication de l'ohar et hachor qui a rien mavé. Ça marche pas le contraire ? Voilà. Non je pense que je me suis trompé. Juste je suis arrivé dans le réisé qui est réisé. Je vais revenir juste sur la Vamina comment on aurait pu comprendre d'abord l'Agmara. On verra que ce soit va dire que c'est pas comme ça. Je reviens sur ce qu'on a dit. En fait on aurait dû écrire Shen seulement et on aurait déduit de Shen on aurait déduit donc Keren. Comment je me serais dit ? Si déjà Shen qui n'a pas de Kavana al-Azik qui n'a pas d'intention d'endommager et quand même Shen la Torah me dit que je suis responsable alors pourquoi m'écrire Keren ? C'est pas la peine de m'écrire Keren j'aurais déduit donc que Keren qui a plus forte raison puisque lui il a la Kavana al-Azik qui lui on devrait donc être responsable et on devrait payer. Donc on pourrait se suffire d'un seul passeau qui va me dire Shen et j'en aurais déduit que Keren qui lui mais Keren c'est le feu rouge lui c'est le feu rouge il a plus forte raison que lui aussi et bien il serait responsable de payer les dommages et donc c'est pas la peine de préciser le passeau de Keren seulement la Misha nous dit L'O-Ré-I Zé L'O-Hare-A-Shor Ké-A-Ré-A-Mavé Ké le Pshat selon cette explication le Shor ne ressemble pas au Mavé donc le Keren ne ressemble pas au Shen pourquoi ? Parce que Shen il y a Anna à l'Ezeka il y a un profit quand on le consomme alors que Keren il a quelque part une facilité par rapport à Shen parce que lui il n'y a pas Anna à l'Ezeka on n'aurait donc jamais pu déduire Keren de Shen puisque Shen lui il a Anna à l'Ezeka il a un profit quand on le consomme alors si on avait mis le passeau uniquement de Shen je me serais dit qu'à le moment je paye uniquement quand il y a un profit mais quand il n'y a pas de profit comme Keren qui lui n'a pas de profit quand on le consomme il n'y a pas Anna à l'Ezeka peut-être que je n'aurais pas payé c'est pour ça que j'ai besoin du passouk de Chor et également du passouk de Bor donc le passouk pour me dire Keren et le passouk pour me dire Shen ça c'est ce qu'on aurait pu comprendre mais on verra que selon ça Tosfot va nous dire que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne donc Tosfot en réalité il a une compréhension différente et on va voir pourquoi d'où il va prouver ça Tosfot va dire en réalité Pirouche ce qui veut dire la Kula de Chor nous ne sommes pas la Kula de Mave Tosfot est en réalité en train de nous dire un point très important qu'en fait on aurait dû écrire Chor on aurait dû écrire Keren d'abord oui et on aurait déduit Mave parce que la question qui se pose c'est qu'est-ce que veut dire est-ce que est-ce que veut dire comme on a compris jusqu'à présent maintenant dans la compréhension la plus simple que quoi qu'on aurait dû écrire Shen et on aurait déduit Keren ça le 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 et tu aurais déduit Shen l'inverse ça c'est le point de la compréhension de Tosfot qu'est-ce qu'on aurait dû écrire qu'est-ce qu'on aurait dû écrire et Tosfot il va dire ça veut dire quoi donc Tosfot est dans son avis de dire que quoi qu'en réalité on aurait dû écrire Chor c'est-à-dire Keren et on aurait déduit Shen alors comment ça fonctionne Pirouche pourquoi en réalité en fin de compte si on écrit eh bien Chor on ne peut pas déduire Shen parce que je vais me dire pourquoi Chor je suis responsable je paye parce que la bête elle a une Kavana elle a une Khumra c'est quoi on va elle a une intention d'endommager c'est l'intention d'endommager c'est pour ça que je paye alors je n'aurais jamais pu déduire que Shen aussi je paye puisque Shen il n'y a pas de Kavana et Azik c'est sûr c'est la Torah qui avait écrit Chor je n'aurais jamais pu déduire Shen de Chor pourquoi ? par rapport à cette notion de Kavana il est plus calme il est plus léger donc je résume et toi ça va prouver ça par rapport à la fin de cette faute je résume le point de la réflexion qu'on a ici c'est est-ce qu'on est en train de dire que Loare Achor Karam ça veut dire quoi ? qu'on avait pu comprendre qu'on aurait dû écrire Shen et on aurait déduit Keren de Shen la gamara dit non c'est pas possible Loare Achor Karam puisque Chor il a un point Chor il a quoi ? il a une Kula qui paye c'est quoi ? c'est parce qu'il a une Kavana l'asique je me serais dit uniquement dans ce cas-là je paye mais dans Shen où il n'y a pas Kavana l'asique c'est pour ça que là je ne paye pas c'est pour cela qu'on a besoin du Passouk de Shen aussi pour me dire que Shen aussi également on paye et ça Tosfot va le prouver cette compréhension de Tosfot va le prouver à partir de la fin de Tosfot en passant Tosfot nous dit en fait ça ne ressemble pas aux autres endroits dans la Gmara l'eau réisée qui est réisée parce que là-bas par exemple on avait vu ensemble dans la Gmara dans Kidushin aussi cette notion de l'eau réisée qui est réisée et là-bas on avait vu la chumra de l'un ne peut pas la prendre par la chumra de l'autre l'inverse de Shen ou Shen d'après la version de Tosfot maintenant c'est que la Kula de l'un ne correspond pas à la Kula de l'autre là-bas c'est pour ça que ce n'est pas la chumra qui fait qu'il y a le din c'est en fin de compte le point commun le Tadashave qui fait qu'en fin de compte ils sont chayav mais Tosfot revient maintenant à sa première compréhension qu'on a dit tout à l'heure que quoi ? à la compréhension qu'on a dit à l'instant qu'est-ce qu'il dit ? Vichina kanatalmud et la Gmara ici elle a changé son explication par rapport aux autres endroits donc c'est-à-dire qu'on parle de Kulot et pas de Chumot donc on va dire ici qu'en fin de compte le Pshat c'est quoi ? c'est l'ohare achor keare keare amave ça veut dire quoi ? qu'on aurait dû écrire qu'on aurait dû écrire keren et j'aurais déduit chen pourquoi dit Tosfot ? on met d'abord ce qui est plus amour qu'est-ce qui est plus amour ? chor on met d'abord ce qui est plus amour pourquoi on met ce qui est plus amour ici chez nous en premier ? on aurait dû mettre ce qui est moins amour en premier pourquoi on met ce qui est plus amour ? on aurait dû mettre ce qui est moins amour comme dans tous endroits du chasse dit Tosfot belos évasé chez le même roi achayim pourquoi ? mishum de iskira hamoutrila belos évasé chez le même roi achayim parce que dans la suite de la Mishna on se rend compte que la Mishna aussi elle va dire par la suite et voici que les trois ils ont roi achayim chor et maveh ils ont roi achayim par rapport à qui ? abor qui n'a pas roi achayim donc on voit que l'agmara elle va suivre de mettre d'abord celui qui est d'abord celui qui est amour avant celui qui n'est pas ça veut dire qu'en fin de compte on a besoin exactement selon l'ordre de la Mishna par la suite on a enseigné lo haré achor karé maveh de la même manière que lo haré achor karé maveh ça veut dire que quoi ? qu'on aurait dû écrire chor et on aurait déduit maveh et ça on ne peut pas le faire puisque l'agmara dit lo haré achor karé maveh la même chose l'agmara dit velos évazé chez el ben roi achayim ça veut dire qu'on aurait dû écrire cela et on aurait pu déduire l'autre l'agmara dit non cela on ne peut pas si on avait écrit cela alors j'aurais été responsable je ne sais pourquoi parce que j'ai ben roi achayim alors ceux qui n'ont pas roi achayim il faut aussi les écrire donc on va toujours en disant c'est celui-là qu'on aurait dû écrire dans la Torah le premier et on n'aurait peut-être pas eu besoin d'écrire le second et sur ça l'agmara l'explication nous dit non tu ne pouvais pas écrire ça parce que le premier il a une kavanah aléazik ou alors ici lo il a un roi achayim que l'autre n'a pas c'est pour ça qu'on avait besoin d'écrire le second